Bonjour, aujourd'hui, conversation reçoit Marie-Cécile Zensou. Présidente de la Fondation Zensou, bonsoir Marie-Cécile. Bonsoir. Et merci de nous recevoir. En novembre 2016, la Fondation a ouvert ses nouveaux locaux devant le commissariat central de Cotonou. Vous n'êtes pas fatigué de déménager parce que ça fait quand même un élium de déménagement. Écoutez, non. D'abord, on est très très content à la Fondation Zensou du nouveau bâtiment qu'on a trouvé, qui est beaucoup plus grand que le précédent, qui permet de recevoir des expositions plus conséquentes et d'accueillir le public dans des meilleures conditions. On n'a jamais caché le fait que c'était ça notre but, c'est d'accueillir les visiteurs dans les bonnes conditions, avoir des ateliers petits pinceaux suffisamment grands pour recevoir tous les enfants qui viennent le mercredi et le samedi, avoir des espaces qui nous permettent de faire une ou plusieurs expositions. Donc voilà, ce déménagement, c'est un nouveau souffle et c'est plutôt très positif parce que c'est bien situé en plus. C'est vraiment dans un quartier où il y a de nombreuses écoles. Devant le commissariat, c'est facile à trouver. Donc voilà, c'est plutôt un beau démarrage. C'est le dernier déménagement ? Non, mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça inquiète autant les gens, le déménagement, ça ne change pas au fond de la philosophie. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être le plus accessible possible et d'avoir un lieu qui accueille le public le mieux possible. Donc aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir trouvé le bon bâtiment. Mais après, les besoins peuvent changer aussi. On peut avoir beaucoup plus de visiteurs et à ce moment-là avoir besoin de locaux plus grands ou garder celui-là. En fait, on ne sait pas, mais on s'adapte constamment. Et je pense que c'est la facilité d'avoir une fondation privée et non une institution très lourde et étatique. C'est que ça nous permet de nous adapter constamment au public. Donc ce qui est épatant, c'est que quand on a envie d'un très grand bâtiment, on peut prendre un très grand bâtiment. Quand on a besoin d'un bâtiment plus petit, on prend un plus petit bâtiment. Ça ne déroute pas le public ? Le public a l'habitude de nos expositions. Il vient nous voir. Et puis ça permet à des gens différents de nous connaître. Les petits pinceaux qui sont face au commissariat central ne nous auraient pas forcément connus si on était restés à Kajéoun ou à Ganhi. Donc je pense que c'est une bonne manière aussi d'aller à la rencontre des gens, d'emménager dans leur quartier. Vous connaissez mieux vos voisins que des gens qui sont très loin de chez vous. Donc si la fondation arrive dans votre quartier, je pense que c'est une manière aussi de rembourser les gens. Vous avez fait fort en lançant le nouveau Loco avec l'exposition d'un artiste qui est à Rhin, je crois. Qu'est-ce qu'on peut retenir après, à la fin de son exposition, justement ? Écoutez, Kisaring, pour nous, c'est une chance formidable parce que c'est la première fois que Kisaring est présentée, enfin l'œuvre de Kisaring est présentée sur le continent africain. C'était le seul continent où il n'avait jamais été exposé dans le monde. Donc ça n'avait aucun sens s'il était temps que ses œuvres reviennent, surtout que certaines sont inspirées de formes africaines. Donc il y avait un vrai lien. C'est un des artistes les plus populaires du monde. Et c'était bien que les enfants du Bénin le rencontrent, comme l'on peut le faire, les enfants new-yorkais, les enfants japonais, les enfants italiens. Je pense qu'il était temps aussi qu'on le rencontre ici. Donc pour nous, c'est une très belle exposition. C'est un très magnifique d'Enrico Navarra parce qu'il fallait avoir l'audace de prêter ses œuvres. C'est un artiste qui est très célèbre, qui est un des plus connus du monde. C'était aussi les assurances s'opposaient un peu à ce qu'elles viennent dans un pays qu'elles connaissent mal. Donc voilà, c'était une bonne façon de prouver qu'on peut être professionnel partout dans le monde et qu'on peut travailler sérieusement, recevoir ses œuvres dans de bonnes conditions. Le public est venu extrêmement nombreux. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est très satisfaisant. On a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, dans les salles où on voyait des gens très différents, des groupes de visiteurs de tous les bords. Et ça, c'est positif. Et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour recevoir tout le monde. Et toujours cet engouement des enfants et surtout l'orientation de la Fondation qui va chercher les enfants et tout ça. Oui, bien sûr, le bus de la Fondation continue d'aller chercher les écoles trois fois par jour, d'amener les enfants parce que c'est toujours la même chose. Si la Fondation est gratuite mais qu'elle est située à 15 km de chez vous, en fait, vous payez le prix du transport. Grâce au bus, on élimine le prix du transport. Le bus va chercher les écoles gratuitement, sur demande des professeurs ou des directeurs et les amène. Donc, il y a eu beaucoup d'enfants. Mais je suis très agréablement surprise du fait qu'il n'y ait pas eu que les enfants amenés par le bus, il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu vraiment beaucoup de gens. On a vu des familles venir, les gens du quartier, des gens qui viennent d'un peu plus loin, des touristes. On a eu un panel de visiteurs très, très varié, en fait. Avec votre équipe, vous avez déjà fait le point de cette exposition, le nombre de visiteurs ? On est en train de faire le point. On a fermé les portes. Les œuvres ont repris l'avion hier. Et donc, on est en train de faire le point sur cette exposition. Mais en tout cas, c'est une belle réussite. Les guides, l'équipe des guides a assuré parce qu'ils font visiter à tout le monde, tous les jours. Et ça a été constamment plein, en fait. C'est une exposition très positive. La Fondation, c'est-elle déjà le prochain artiste qu'elle expose ? Oui, tout à fait. Et dès qu'elle va l'annoncer officiellement, vous serez le premier au courant, bien sûr. Donc, on ne peut pas avoir le scoop. Vous savez, la Fondation, c'est toujours la même chose. On annonce les choses quand elles sont prêtes. Mais sinon, concrètement, comment se décident les expositions à la Fondation ? Comment vous choisissez les artistes que vous exposez ? Écoutez, c'est des rencontres avec des artistes, des envies de présenter un nouveau talon. Mais la rencontre, il est pour beaucoup, la rencontre avec l'artiste ou avec l'œuvre de l'artiste. Ça dépend aussi si on a acquis l'œuvre dans la collection. Par exemple, à Ouida, en ce moment, vous ne voyez que les nouvelles acquisitions. C'est toutes les nouvelles acquisitions de la Fondation. Donc, c'est ça aussi qui est important. Donc, voilà, ça se fait de façon personnelle à chaque fois et sur mesure. Mais il y a eu très peu d'artistes béninois exposés à la Fondation. En fait, il y a eu beaucoup d'artistes béninois exposés dans les dernières années. Si vous regardez bien, on a d'abord ouvert la Fondation en 2005 avec Romuald Azouy. On a fêté d'ailleurs nos 10 ans avec lui. On a présenté l'œuvre de Gérard Kenhomme de façon assez complète. On a présenté l'œuvre graphique d'Hector Sonon. Dans Bénin en 2059, on a reçu Chief, Dominique Zingbé, on a reçu Edwige Aplogan, on présente du Cyprien Toku d'Akba, beaucoup. En réalité, si vous regardez, on a une grande partie d'exposition béninoise. Mais l'idée n'est pas de se concentrer uniquement sur le Bénin. L'idée, c'est de présenter la création d'Afrique. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez large, qui a beaucoup moins de barrières qu'avant. Et je pense qu'on peut apprendre tout autant de choses d'un Cheri Samba, d'un Omar Victor Diop ou d'un Malik Sidibé que des artistes de chez nous. Je pense que ce qui est intéressant, c'est le dialogue, le rapport. Vous verrez à Ouida, il y a toujours beaucoup d'artistes béninois, mais il y a beaucoup d'artistes aussi d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Maroc, du Mali. L'idée, je pense qu'on s'enrichit en fait. On s'enrichit de la création. Donc cette création, elle peut venir de partout dans le monde. Elle est toujours enrichissante et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Oui, vous parlez beaucoup de Ouida, donc on va en parler justement. Pourquoi est-ce que c'était important d'installer plusieurs Ouida ? Je pense que ce qui était important, c'était de partager la collection. De partager la collection avec tous. Et ces œuvres, on les acquiert parce qu'on pense que c'est important qu'il y ait des œuvres qui restent sur le continent africain. Vous voyez, quand on parle toujours de l'art ancien, en disant tout est parti, tout est parti. Oui, mais c'est ce qui va se passer avec notre art contemporain. Si on n'acquiert pas les pièces, les artistes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche et du temps qui passe. Ils vivent aussi de l'acquisition d'œuvres. Donc c'est important qu'il y ait aujourd'hui une génération de collectionneurs africains qui gardent des pièces aussi en Afrique. Donc toute cette collection, c'est vraiment un des trames de la Fondation. Ça fait partie des choses qu'on voit moins, puisqu'elle n'est pas toujours exposée. Elle peut être gardée dans des stocks et les œuvres sont conservées. C'est un des gros travails de la Fondation. Mais ce qui était essentiel pour moi, c'était que ces œuvres ne soient pas justement enfermées. Il fallait qu'elles soient vues et qu'elles soient montrées. Toute l'idée de les garder en Afrique, c'est de les montrer en Afrique. L'idée, ce n'est pas juste de les stocker. Donc voilà, le musée de Ouida, ça venait de façon importante en 2013, ouvrir les portes et montrer en permanence de la création de tout le continent. Après, d'autres choses que vous avez créées, par exemple, ce sont les bibliothèques. Vous avez une idée de la multiplier sur le territoire ou bien l'expérience n'a pas été vraiment concluante ? Alors si vous voulez, les bibliothèques, quand vous me demandez si c'est concluant ou pas, je peux vous répondre qu'on reçoit 150 000 personnes par an. À vous de voir si c'est concluant. OK. À vous de voir si 150 000 enfants par an, c'est concluant. Le problème des bibliothèques, c'est que nous sommes une institution privée avec des moyens privés. Or, il faudrait des bibliothèques partout. Nos bibliothèques, même si elles étaient dix fois plus grandes, elles seraient encore trop petites par rapport aux besoins. Alors les gens nous disent, mais il faut que vous fassiez des tours de lecture. On peut lire que 30 minutes et après, on part pour laisser la place aux autres. Il faut que les gens puissent s'asseoir partout par terre. C'est compliqué parce que nos bibliothèques sont des mini bibliothèques. Elles sont dans plusieurs quartiers. Aujourd'hui, on en a sept. C'est vraiment très efficace. Mais je vous dis, même si elles étaient beaucoup plus grandes, elles seraient toujours trop petites. On a besoin de bibliothèques. Mais un particulier ne peut pas assurer les bibliothèques de tout un territoire. On a une direction des bibliothèques au ministère de la Culture. Et c'est vraiment le ministère de la Culture qui doit s'en occuper. Le ministère de l'Éducation, c'est un travail d'État. Donc nous, on fait à hauteur de nos moyens. Mais il faut faire attention à la façon dont on peut faire. Nous, on va garder nos bibliothèques. On encourage aussi les structures. On aide des bibliothèques à l'extérieur de Cotonou. On a un programme pour aider ces bibliothèques qui existent déjà et qu'on vient renforcer en capacité, en livre, en plein de... Enfin voilà, avec tous les savoirs qu'on peut avoir développés sur cette création. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les bibliothèques sont essentielles. Et qu'elles sont une action logique quand on prend l'action du musée, l'action de la bibliothèque, c'est des actions d'éducation, à mon avis, qui sont essentielles. Oui. Donc vous avez abordé la question de ce que fait l'État central. Et justement, on se rappelle que l'État central a demandé la restitution des biens culturels au Bénin par la France. On a eu l'impression, oui, on a vu que vous avez clairement pris position, mais avec une évolution dans vos propositions. Au début, si je ne me trompe, vous proposiez que la France reconnaisse qu'elle nous doit des biens, mais qu'on peut lui prêter le temps d'être prêts. Voilà, justement. Non, non, je vous arrête à ce moment-là parce que moi, je ne fais pas de proposition et je n'ai pas vocation à en faire. La restitution, c'est une question d'État à État. C'est l'État béninois qui peut demander à l'État français de rendre les œuvres. Et à mon avis, c'est une demande légitime. Et là-dessus, je prends position et je suis très claire sur le sujet et je pense que c'est parfaitement légitime. Après, je ne fais pas de proposition. Les gens sur les réseaux sociaux parlent du sujet, on échange et je suis la première à le faire. Et ça m'intéresse, c'est toujours des discussions passionnantes. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une conversation de deux ou trois personnes sur Facebook qui va changer le monde. Donc ne pensez pas que je fais des propositions d'une manière ou d'une autre. Je soutiens totalement le gouvernement béninois dans sa démarche parce que je pense que cette démarche est parfaitement légitime. Je pense d'ailleurs que c'est un combat et que c'est un combat complexe parce qu'il faut changer le droit. Il faut changer la loi quand même. C'est un vrai, vrai sujet puisque les œuvres qui sont dans le patrimoine français sont inaliénables. Donc c'est une question où il va falloir faire évoluer le droit et évoluer la loi. Donc c'est une bataille qui s'annonce sur plusieurs années et qui va demander énormément de détermination. J'espère que nos gouvernants vont faire preuve de cette détermination et vont résoudre la question de la légitimité du Bénin à récupérer ses œuvres. Oui, mais puisque vous êtes un acteur important du secteur, vous pensez que oui, c'est une demande légitime, mais est-ce que ça va aboutir ? Je pense que la demande de restitution va demander un travail énorme, un travail diplomatique et politique énorme. Parce que là, la question de l'effort culturel n'est pas encore celle-là. Pour l'instant, il s'agit de modifier la loi d'un pays pour obtenir réparation sur un crime qui a eu lieu en 1892. C'est quelque chose de très complexe qui n'est pas forcément un vrai combat. Est-ce que le gouvernement va y arriver ? Je n'en sais rien. Moi, je pense que c'est mieux de célébrer des victoires quand il y a victoire plutôt que de les pré-célébrer. Donc, attendons de voir ce que le gouvernement va faire et j'espère qu'il va le faire parce que je pense que tout Béninois doit avoir accès à son patrimoine et c'est la moindre des choses. Justement, pour que les Béninois aient accès à leur patrimoine, pour le centenaire du roi Béanzin, vous avez fait ramener en espoir qu'on tourne le trône de ce roi. En 2006, la Fondation a accueilli une exposition qui s'appelait Béanzin, roi d'Abomé et qui était un prêt du musée du Quai Branly de toutes les régalias daoméennes qui concernent le roi Béanzin. Qui sont revenus. Cette exposition a été vue par 250 000 personnes en trois mois. Ce qui, à mon avis, me permet de dire aujourd'hui que ces objets sont essentiels dans leur retour et dans la réappropriation de notre histoire. Je pense que cette histoire, les gens veulent la connaître, veulent la découvrir. 250 000 personnes en trois mois, c'est énorme. C'est une fréquentation d'exposition exceptionnelle. Donc, on a fait revenir ces objets une fois. Et je pense qu'ils ont leur légitimité à Cotonou, au Bénin, enfin n'importe où au Bénin, mais au Bénin. Mais d'où est partie la rumeur d'Acha ? Parce qu'en temps, on a appris que c'était un acquis de la Fondation et qui a préféré la... Non, c'est deux sujets différents. Dans l'exposition Béanzin, il y avait des prêts. Il y avait un prêt colossal du Quai Branly, donc avec tous les objets dont on a parlé qui appartiennent au roi Béanzin. Et il y avait notre collection personnelle avec des œuvres de Cyprien, tout coup d'Akba, contemporaines. Parce que c'était important aussi de faire le lien entre notre avenir, notre présent, notre... Qui sont inspirés par notre histoire. Et il y avait le trône du roi Béanzin. Le trône du roi Béanzin qui appartient à la collection personnelle de notre famille. OK. Pour quelles raisons ? En 2004, ce trône a été mis en vente aux enchères, dans la maison de vente Sosby. Ah ouais. À ce moment-là, j'ai immédiatement averti les membres du gouvernement pour leur dire qu'il y avait un objet historique exceptionnel qui passait dans une vente aux enchères. Et donc que le Bénin pouvait se présenter et le racheter et le faire revenir. Ce qui était exceptionnel comme mouvement et ce qui aurait été très symbolique. Parce qu'en plus, c'est le trône de Béanzin. Et voilà. Donc c'est tout à fait important de faire revenir ce trône. À ce moment-là, malheureusement, je ne citerai pas les noms des personnes qui m'ont ri au nez en me disant que ça n'intéressait personne au Bénin. Et que clairement, le gouvernement ne ferait pas la démarche. Mais on peut imaginer qui a pu être très peu intéressé par le sujet. Même si ces gens, aujourd'hui, dans les journaux, ont tendance à faire grand cas du trône de Béanzin. On peut s'imaginer qu'à l'époque, quand il a fallu réfléchir à l'acquérir soit à titre personnel, soit à titre étatique pour le rapporter au pays. Voilà. Ça n'a pas intéressé quiconque. Du coup, la question s'est posée de « Est-ce qu'en tant que famille, on a les moyens de le racheter ? » Et on avait la somme d'argent nécessaire. Et la question, c'était « Est-ce qu'on veut mettre tout notre argent dans le trône du roi Béanzin ? » On a réfléchi en se disant « Est-ce qu'on préfère acheter une maison ou un trône du roi Béanzin ? » Et on s'est dit qu'en fait, on n'avait pas le choix, qu'en tant que famille béninoise, on ne pouvait pas laisser ce trône. On savait qu'il y avait deux musées allemands et d'Amérique du Sud qui étaient intéressés par cet objet qui est exceptionnel. Et on s'est dit « C'est impossible. Comment est-ce qu'on pourrait aller découvrir notre histoire dans un musée en Amérique du Sud ou en Allemagne ? » Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est que le trône revienne. Donc, à ce moment-là, on s'est présenté à la vente aux enchères. Et on a acquis le trône et on l'a rapporté pour l'exposition. On l'a montré pour l'exposition Béanzin. On l'a remontré après dans l'exposition collectionneur et on le remontre régulièrement parce qu'on pense que c'est exactement le chemin que doivent faire les objets. Et il ne s'agit pas que du trône. Il y a plein d'objets comme ça. C'est-à-dire que tous les archives, tous les journaux d'époque, tous les livres, pareil, on achète tout ce qu'on trouve. On le rapporte ici. On est en train de tout numériser pour donner accès à la population. Souvent, j'en publie sur les réseaux sociaux. On fait ça sur tous les objets qu'on rencontre qui ont une trace daoméenne, un lien avec le daomé. Donc, ça peut être des anciennes photographies. L'autre jour, j'ai trouvé par hasard chez une famille le premier album photo du gouverneur Ballot. Le premier gouverneur qui avait fait un album photo. Et ses descendants ont vendu comme ça. Et du coup, je suis passé ce jour-là et j'ai pu le racheter pour le faire revenir. C'est un document historique intéressant. C'est un document qui nous permet d'avoir des tas de traces sur la ville de Porto Nouveau, la façon, les infrastructures. Donc, c'est un document qui est passionnant et qui est d'époque. Et voilà, c'est plein de choses comme ça. Ça peut être un assain exceptionnel dans une vente. Ça peut être toutes sortes de choses. Des masques guélés, des anciens. On rachète tout et on fait tout revenir parce qu'on pense que c'est le chemin naturel de notre histoire. Elle doit revenir et elle doit être partagée. Mais là, le trône est au Bénin ou en France ? Pourquoi le trône n'est pas exposé à la fondation ? Je ne sais pas. Alors, c'est très simple. La fondation est une fondation d'art contemporain. La fondation veut valoriser la création contemporaine. Donc, notre métier, c'est de faire ça. Donc, on présente des œuvres de Romuald Azou et de Cyprien de Koudaqba, de Gérard Kenop, de Léon Saccogelou, de tous les artistes contemporains. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas à côté de nous de lieu où on présente l'histoire. Donc, de temps en temps, on dévie un peu de notre mission et on présente une exposition d'art ancien. Mais ce n'est pas notre vocation de départ. Notre vocation de départ, c'est de célébrer la création d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux aussi où on célèbre cette création. Il y a plus de lieux au Bénin consacrés à l'art ancien qu'à l'art contemporain. Et en fait, on est en train de répliquer ce qui s'est passé à l'époque. Aujourd'hui, on ne fait pas attention à ce qui se passe aujourd'hui. Et après, dans 100 ans, on se prendra que ça a disparu. Donc, nous, on essaye de faire ça. Donc, de temps en temps, on fait un petit détour et on reparle de notre histoire. Généralement, en mélangeant avec la création contemporaine. C'est généralement, quand on a un très ancien masque Gélédé, on le présente face à un masque très contemporain qui fouille dessous. On essaye toujours de faire le lien entre présent et passé. C'est très important. Donc, le trône de Béanzin n'a évidemment pas vocation à être présenté en permanence à la fondation, puisque c'est de l'art ancien et qu'on a beaucoup de très beaux objets dans la collection. On a le grand Janus d'Augon, par exemple, que Sangor a offert à Malraux à l'occasion du premier festival mondial des Arnaigres. Il n'a pas vocation non plus à être présenté en permanence dans une fondation d'art contemporain. On n'a pas fait une fondation d'art ancien. Après, on peut faire des petits détours, mais voilà. Donc, il est présenté systématiquement quand on fait une exposition d'art ancien. Et on va le refaire prochainement. C'est évident puisque ça intéresse les gens. Mais ça intéresse autant les gens de voir Kissa Hing, de voir Romuald Azoumé. Les autres. Quand on dit Marie-Cécile Dessoumé, parfois on voit votre engagement pour l'organisation et la tournée de la Biennale des Arts Contemporains. Ce n'était pas une expérience renouvelable ? Alors, non. Je pense qu'il y a une erreur. La Biennale des Arts Contemporains du Bénin. Normalement, c'est une initiative du gouvernement béninois qui est censée nommer des gens et créer une Biennale. Il se trouve que la première version a été un tantinet chaotique. Mais c'est pour ça que je ne me suis pas trop mêlée de cette Biennale et que je ne voulais pas que la fondation y participe parce que ça ne me semblait pas partie sur de bonnes bases. Et effectivement, depuis 2012, c'est une Biennale. Donc, j'imagine que par Biennale, on entend tous les deux ans. Mais il se trouve que depuis 2012, on est en 2017. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement ait beaucoup avancé. Donc, je pense que c'était une tentative comme ça, comme il arrive parfois, de faire des projets qui disparaissent. On doit espérer de beaux jours pour la fondation. L'année 2016, 2017, pardon. C'est quoi les perspectives pour finir ? Les perspectives de la fondation, c'est toujours les mêmes. C'est essayer de créer des expositions et de montrer la création de notre temps. De la montrer à tous. Essayer d'abolir le plus possible les barrières qui pourraient séparer chacun de la création. Donc, voilà, on a déjà réussi à abolir cette idée de l'argent. C'est gratuit. On a essayé d'abolir cette idée du temps. C'est ouvert aussi le week-end pour que les gens qui travaillent la semaine puissent venir. On essaye petit à petit de faire tomber les frontières. On va à la rencontre des gens. Les gens viennent à notre rencontre. Donc, cette année, le programme est très varié. Il va y avoir une nouvelle exposition au musée de Ouida. Parce que celle-ci a ouvert il y a trois mois, mais dans six mois, on la changera. On présentera des nouvelles œuvres de la collection. Il va y avoir des expositions très variées. Des jeunes talents béninois qu'on va essayer de révéler sur la scène artistique. Et qu'on découvrira au fur et à mesure. Et qu'on découvrira au fur et à mesure de l'année. Et il y aura de nouveau des expositions extérieures. Toutes les expositions ne seront pas dans la fondation. On va recommencer notre système. On sort des murs de la fondation pour aller voir de nouveaux publics. Donc, il y aura des exhibitions de photos, notamment, qui se feront à l'extérieur de la fondation. Vous savez tout. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501